Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis le directeur technique de l'acro-basket. Je suis entraîneur en semaine de France senior, j'ai entraîné aussi en semaine de France jeune, il y a quelques années. Aujourd'hui, on va parler des écrans. Le flare screen, l'écran où le joueur poste 1 sort ses cartes du panier. Donc le premier écran qu'on va voir, c'est le flare screen. Le flare screen, qu'est-ce que c'est ? C'est un écran où le joueur va prendre l'écran pour s'écarter du panier. Une situation classique, on a un poste 2 porteur, le joueur entouré est portant de balle, on a un poste 1 non porteur, on a un joueur intérieur, poste 4, poste haut. On va demander à deux de dribbler vers 1, ça c'est un signal courant au basket, quand on dribble vers un joueur, on va vers le cercle. Donc à ce moment-là, pour l'instant, on est sur un déplacement classique de basketeur. Là, commence le temps 1, le temps 1, c'est la prise d'écran. La prise d'écran, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est plusieurs choses. Premièrement, il faut que le joueur porteur de balle garde son dribble. C'est hyper important, garde son dribble et qu'il regarde la situation. Qu'il ne soit pas sur les chaussures, soit sur le poste 1 et le poste 4. Ça c'est le niveau 1 de la prise d'écran. Qu'on ait un joueur avec le ballon, qu'il y ait la balle en vie, pardon, que le ballon soit en vie. Temps 2, poste 4, attaquant 4, qu'on appellera A4 donc, A4 va venir porter un écran. Donc, hyper important, l'écran, mon porteur, c'est de la collaboration offensive. C'est trois joueurs qui collaborent. Donc le poste 1 ne bouge pas avant que 4 ait posé ses pieds, soit immobile. C'est réglementaire. Si 1 bouge quand 4 est en mouvement, faute d'attaque. Donc il faut que 1 attende. Une fois que 4 a posé l'écran et est immobile, 1 va prendre l'écran. 1 va prendre l'écran par rapport à une orientation. C'est-à-dire que là, vous voyez bien sur la plaquette que l'écran est orienté pour que 1 sorte dans cette zone-là. Et ça, ça a un sens. L'écran est diagonal, puisqu'on revient un peu en arrière. 1, au moment de la prise d'écran, ce qui est le plus dur pour un poste 1, tactiquement, il doit avoir en tête la plus grande option. Il peut passer au-dessus de l'écran pour aller tirer A3. Ça, c'est le cas où le défenseur suit, le défenseur de 1, donc D1. Si D1 suit, on passe au-dessus de l'écran. Donc D1 est derrière, 1 passe au-dessus de l'écran. Si D1 anticipe, c'est-à-dire qu'il passe par l'intérieur, D1 peut s'écarter et aller faire un flair. Donc flair screen, mais sur fin de prise d'écran, boum, partir. Et enfin, si jamais on a D1 qui décide de changer avec D4, on change tout à fait de lecture. Et toutes ces lectures-là, elles sont jouées en match ou par 1 ou par 2. Ce qu'il faut bien faire comprendre aux meneurs, c'est que ce sont les choix défensifs qui conditionnent les choix offensifs. Quand on joue en 5-5 au basket, le défenseur fait un choix et l'attaquant doit avoir la meilleure lecture possible par rapport à ce choix-là. On ne joue pas à la PlayStation. C'est parce que D1 fait un choix, A1 l'anticipe et fait le choix qui mettra D1 en difficulté. Si D1 suit, l'option 4, pause, écran sortant, flair screen, D1 est ici, A1 est ici, A4 est là. Donc D1 suit, A1 va faire ce choix-là, puisque le retard défensif de D1, ralenti par l'écran ou par sa lance défensive, ça peut aussi arriver, fait que A1 a intérêt à passer au-dessus de l'écran pour avoir, là on a A2, pour avoir un tir ouvert ici. Et donc il a pris l'écran, il s'est écarté du cercle pour un flair screen, parce que D1, c'est le choix défensif de D1 qui a conditionné son choix offensif. Maintenant, D1, on va faire autrement. Donc là, on a 1, D1, et on a A4, pareil, pause d'écran. 1, descend, D1, descend. Arrivé ici, on a D1 qui triche. C'est-à-dire, comme il sait que A1 va faire cela, il va faire ça. Il va prendre le plus court, il va faire ça. Et donc, D1 va monter ici, prendre l'info, on vous rappelle les choix défensifs qui conditionnent, choix s'écarté. Et là, D2 passe la balle. Et de ça, s'écarté, encore une fois, c'est un flair screen, parce que tout flair en anglais, c'est écarté. Encore une fois, là, prise d'info, choix défensif, choix offensif. Enfin, et ce n'est pas négligeable, parce que ça se passe souvent dans ce qui est actuel, le switch. C'est-à-dire, 4 est ici, pause d'écran. Là, on a A4. Là, on a donc D4, qui est ici. Je suis. A1, D1. A1 descend à deux porteurs. C'est important. Arrivée ici, quand A1 remonte, collaboration. D4 va prendre en charge A1. Et donc, on a ici A4 sur D1. On a attaquant 4 sur défenseur 1. Donc, on a un grand sur un petit. Puisque A1, arrivé ici, change. Et donc, on ne va pas jouer là. On va jouer en priorité ici. On va demander à A4 d'ouvrir l'écran et de venir poster. Là, on a un grand sur un petit. C'est ce qu'on appelle un mismatch. C'est-à-dire un match-up déséquilibre. C'est-à-dire un match-up déséquilibre.